salut à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va se retrouver du coup pour le numéro 6 donc de la c4 et dans ce numéro 6 on va continuer bien sûr le moteur comme toujours et on va quand même pas mal avoir de durite etc et on va avoir là le collecteur donc d'admission c'est donc le répartiteur de deux le poîtier qui permet de faire les calculs etc dedans je vais dire fadec mais bon c'est pas vraiment un fadec ce qui permet un peu de calculer les effets de température je ai fait un petit zoom normalement dessus sur cette partie là qu'est ce que l'on peut retrouver alors soit avec mon oeil d'expert enfin mon oeil aiguisé ici ou soit avec la loupe que l'on a eu bien sûr une autre collection qui est si vous souhaitez voir ou pas si cela vous plaît donc la montagne mais bien sûr que l'on a reçu le la loupe donc voilà qui est assez pratique et moi que je m'en sers pour d'autres choses et voilà les amis donc je vous dis ça et bien sûr on se retrouve pour la conclusion déjà pour le développement pour voir un peu le montage bien sûr on se retrouve ensuite à plus dans ce numéro 6 c'est unique numéro 6 parce que le prochain il risque d'être un peu moins long et on va voir je vais voir avec le numéro 8 si je pourrais pas faire un double parce que celui ci risque d'être très très long pour ma part donc sébastien ogier donc héritier de l'aube que je ne connais pas je vous dis que en termes de personnages de rallye j'y connais pas tellement grand chose mis à part les grands noms entre guillemets qui sont les plus connus et voilà on a donc comment directement sur la c4 la suite avec le montage donc il y a quand même pas mal de trucs qui va se monter au niveau du moteur toujours des belles pièces en perspective là je peux les avoir sous les yeux donc je vous déballe tout ça et on attaque dessus le moteur la suite donc dans ce alors dans ce numéro donc 6 on a beaucoup 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 de pièces et beaucoup de turites même plus que l'autre pas mal de vis aussi donc ce qui apprisage un très long montage donc alors dans un premier temps on a cette belle pièce en vitale qui est le connecteur d'admission donc c'est pour l'admission d'air principalement les injecteurs qui vont être en baie tout cela alors j'ai peut-être un en trop là je sais pas trop peut-être que celui-ci c'est pas un injecteur je vais peut-être un certain autre truc donc les injecteurs ils sont là là les quatre l'embase du collecteur qui est juste ici on a la rampe d'injection qui est ici donc l'injection de carburant donc à mon avis c'est là on va retrouver tous les tuyauteries la tuyauterie qui sera dessus on a donc le petit bitonio tout gris tout machin que tenue que je ne sais pas du tout où il est encore actuellement ainsi il est là dedans on verra ça après je laisse dans son sac parce que sinon je vais le paumé à coup sûr on a la grosse durite f de 55 cm mm le régulateur de pression ici cette belle pièce là on peut voir je peux vous montrer comme ça rapidement claque voilà une belle pièce un dessus montrer juste ici avec des valves enfin là les boulons de chaque côté plus la valve qu'on peut voir en bleu qui est vraiment bien détaillé franchement rien à dire alors niveau d'état là dessus elle est incroyable c'est quoi cette collection ensuite on a donc le bouchon je pense de conduit d'admission ici un autre conduit d'admission ici un autre conduit d'admission ça je sais pas du tout il est sûr si je suis là celui ci on a le corps d'accélérateur qui est ce truc là avec deux tétons de chaque côté ok ensuite on a cette là qui ressemble un peu à l'échappement ça de l'admission plutôt le corps d'admission collecteur d'admission c'est un collecteur d'admission la suite du collecteur d'admission 2 et 3 ici là de chaque côté on a le numéro donc 60 qu'est ce que c'est que ça 6-0 le bouchon alors bouchon tout ce qui est bouchon c'est là dedans on a aussi le tuyau de raccord qui est là dedans on a le le téton t de tuyaux d'admission 2 c'est des petites pièces le tuyau de dépression les tuyaux de dépression alors là je pense que c'est les plus petits cela ensuite on a le commande papillon qui est up elle est très remarquable c'est celle ci le voir on a ensuite cette pièce alors ça c'est des pièces chromées elles sont elles sont franchement sont belles franchement je m'attendais à pire mais ouais bon c'est du plastique dégueulasse mais bon c'est du chrome il est vraiment bien fait je trouve franchement rien dire le support papillon voilà qui est dessus celui ci on a donc le supporter ça je sais pas trop se mettre là dedans sont tout ce qui est petit et dans le petit sac on a donc le truc qui est le capteur de dépression le câble de capteur de température et de pression c'est sûr que là dedans il y a pas mal de capteurs c'est tous ces dons là ensuite on a le ECU moteur donc à mon avis moi je considère ça un peu comme donc une qu'on va dire un peu comme le FADEC du moteur pour moi je pense le calculateur le gros calculateur qui a dessus et franchement je sais pas trop si vous arriverez à voir d'ici même si c'est vraiment écrit petit il y a pas mal de détails dessus donc il y a écrit les T1 T2 P2 T2 P2 donc ça c'est pour les températures et la pression la pression huile la température de l'eau la pression je sais pas trop quoi la pression carter voilà l'API la température d'huile voilà il y a plein plein de indications je vois pas tout c'est vraiment écrit petit voilà ensuite encore une petite pièce qui est là dedans je peux vous dire que là dedans il y a des petites pièces j'en ai au moins 5 et une longue durée et des vis des vis TM des vis AFM des vis CP des vis SP ou on va s'amuser alors on est parti on part d'abord directement sur le carburateur et on va mettre les pièces alors je vois déjà c'est déjà si dehors ça va bien se mettre ça va bien se mettre à l'avenir donc je pense qu'il y a un petit peu de souci pour que j'en ai pas tu sais pas si tu veux petit et je veux petit donc c'est juste un petit peu de souci pour que je puisse Et là ? Je le fais juste fixer comme ça à tenir, je vais y mettre, hop, une petite goutte de colle, alors oui, il y en a qui vont dire, il y a un petit chiffon en dessous, je sais, mais bon, ça c'est le moteur. Je fais de mon dieu, mais au prochain moment, je le ferai, ok, bon, hop, on met ça en dessous comme ceci, normalement, dans l'autre sens, ok, comme ceci, et on y met donc deux vis TM de chaque côté, qui dit des vis TM dit des vis à huile, important, l'huile sur le moteur. Ok, ensuite, tac, on met ça juste ici, comme ceci. Avec, maintenant, avec les durites vers le truc des injecteurs d'une mission vers le dessus. Plaque, et on y met donc deux vis CP. Voilà, l'autre partie est faite. On continue. On va mettre ça de côté. On va récupérer cette pièce-là. On va récupérer la toute petite pièce qu'il y a dedans. Alors, je vais l'ouvrir, c'est beaucoup plus simple que d'ouvrir un bout. Clac, et hop, on y va. Je te casse à un côté. Alors, cette pièce-là, qui est très très petite, elle a un truc de déformation dessus. Si je le prends dans le bon sens, c'est-à-dire dans ce sens-là, il va se mettre juste ici. Clac, voilà, ça c'est fait. Le suivant. On prend quelle durée que la F, c'est quoi la F ? C'est la grande. C'est la moyenne, on va dire, la plus large, je pense. Celle-là. Ok. Et on enfonce ici, sur le gros téton. Le gros téton s'est enfoncé. Clac. Ensuite. Euh... Ouais. On va récupérer cette pièce. Et on va la mettre juste ici. Donc, celle-ci, c'est la pièce que je vous avais dit au départ. Euh... Qui est, donc, euh... La rampe d'injection. Bref, c'est quelque chose. Voilà. Je me souviens un peu, c'est ça, c'est le régulateur de carburant. Voilà. Ensuite, on continue. Et là, on va s'attaquer à la partie la plus rigolote. On va y placer tous les petits bitognos dans les emplacements ici. Euh... La vanne à carburant, de ce sens-là. Quatre. Voilà. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, sacré détail. Ensuite. Quand ça s'est posé, on va switcher. On va récupérer, donc, euh... D'après ce que je comprends, celui-ci. Et cette belle pièce un peu aplatie, un peu plat plat. Voilà. Et celle-là, on va les enfoncer dedans, dans ce sens-là. Donc, il y a un ergot, hein, bien sûr. Comme ceci, avec la forme juste là, là, on peut voir. Et on les enfonce dedans. Bon, tac. Voilà. Voilà, voilà. Ça s'est fait. Ensuite, on va récupérer la pièce qui va aller jusqu'au bout. Comme ceci, la toute petite pièce. Clac. On a entendu, clac. C'est bon. Ça, c'est fait. Ensuite, euh... On récupère le truc à quatre têtes, là. Il va dans le sens, comme ceci, avec le téton vers le haut. Voilà. Le petit bitonio est posé. Voilà. Et bien. Ça, ça en fait du montage, hein. Ensuite, on change. Pouf. On met ça de côté. On récupère le gros. Et puis là, on va mettre ça. Alors, il y en a deux de chaque côté. Et d'après ce que je comprends... Est-ce que c'est le bon côté celui-là ? Non. Celui-là est là. Et voilà. OK. Il y en a un. Et alors, la différence des deux, on nous dit que... Ouais, c'est ça. Dans la différence, il y en a un trou qui est enfoncé, l'autre non. Ouf. OK. Donc, on y avance, mais alors, c'est long, hein. Euh... Je veux savoir juste si le M, c'est celui qui est... Alors, c'est d'après ce que je comprends le numéro. C'est bien celui que j'avais mis dans ce sens-là. Le celui-là, on met une vis SP dessus. Deux côtés sont faits. Hop. Ensuite... On va y mettre le bouchon. Voilà. Qui est... Qui a cette forme-là avec un beau design dessus. Et celui-ci, il va se placer dans le trou ici. D'après ce que j'ai compris, oui, c'est ça. Voilà. Le bouchon, il est minis. Voilà. Je suis impressionné par le détail. C'est un truc... monstrieux l'autre on prend ce petit truc donc cette pièce si là on peut voir avec un détail assez surprenant et celui ci il va aller ici claque et après claque 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 ça c'est fait avec donc le petit décompteur enfin le petit bitogneau vers le haut vers la durite on arrive au final on va récupérer cette pièce là et cette pièce là va se mettre juste ici un emboutement tout simplement ça se complexifie ensuite on y le petit t cette pièce là ici claque on peut voir donc la petite petite pièce qui en forme de l faut pas que je la perde bien sûr et cette pièce là elle va aller alors avec le bitogneau vers le haut pas ce qui est impressionnant aussi c'est que je viens de le voir c'est qu'on a le numéro de série la date et on voit bien la citroën wrc 2008 dessus mais là il est juste impressionnant la deuxième il est fait claque alors on va récupérer ensuite un cis et c'est quoi un cis et je m'en souviens plus c'est les tout petites de rites donc on récupère une rite on la positionne sur le petit bitogneau juste ici claque j'ai pas toutefois enfoncé claque voilà mon gousy je te fais confiance pour que tu me disais si je me trompe pas ensuite on a une des détails qui va aller sur la petite extrémité ici non c'est bien ça me fait une vengeance par rapport à grand j'ai du rite je vous dis que j'aime pas ça et le dernier on va y mettre celui ci sur son support donc d'après ce que je comprends là il ya deux bitogneaux de chaque côté ici on a deux trous et hop on enfonce de cette manière ou l'or ouais ok ça tient et on met ça donc sur le bestiaux juste claque qui voilà juste ici et on y fixe ça avec une vis pas 10 le biais on n'a pas mis ok et le dernier celui ci il ne va aller dans ce sens je vais y arriver je vais y arriver donc moi je suppose je suppose que toute cette partie là est fixée après donc pour un instant on met comme ça en temps pour air et puis voilà donc là il y a encore une pièce là celle là je sais pas du tout où est-ce que je vais le ranger je vais le ranger là le temps c'est à ma boîte qui me sert de boîte à fumée d'oise je mette ça là dedans reste cette partie là aussi ok et ben on va s'arrêter là les amis parce que je sens que ça ça va être c'était très très long alors oui franchement ça donne un sacré beau détail du détail et je n'en ai pas à avoir un détail aussi magnifique que ça là je suis content je suis content bon les amis je vous laisse et on se retrouve donc pour la conclusion allez à plus chose donc nous voici arrivé à la fin de l'épisode numéro 6 de ce fameux de la fameuse c4 j'espère que ce numéro vous sera plus on va se retrouver pour la suite bien sûr avec le numéro 7 et voilà parce qu'il ya quand même pas mal de choses à faire dessus vous verrez bien et puis voilà à l'épisode à plus ces années chose